Nous allons continuer sur le message que nous avons commencé à partager hier sur l'importance de la soif en intimité avec Dieu, l'importance de la soif dans la communication avec Dieu. Et pour résumer rapidement ce que nous avons dit hier, on a défini la soif comme le désir ou encore la passion ou encore le zèle pour connaître Dieu, le zèle, le carburant qui nous pousse à chercher la connaissance de Dieu. C'était ça la soif. Et on a expliqué qu'avant même qu'on manifeste une quelconque soif envers Dieu, Dieu était le premier à manifester la soif envers nous, en venant nous chercher. Lorsqu'il a manifesté son amour, lorsqu'il est descendu pour venir nous chercher, c'était la manifestation de la soif qu'il avait d'avoir une relation avec nous, avec l'être humain. Et on a parlé aussi du fait qu'à la croix, le Seigneur est soif pour que nous n'ayons plus jamais soif. Et Dieu a reprendu la soif de l'humanité, au fait que l'humanité était séparée de Dieu. Au fait que l'humanité était séparée de Dieu, elle a commencé à rechercher la justice, la paix et la joie. Mais elle ne savait pas que ce n'est pas le Saint-Esprit qui s'en a encore pas qui a accueilli ces choses. Et le diable a proposé à l'homme des moyens de satisfaire sa soif, mais qu'il ne pouvait pas vraiment étacher sa soif. Et le Seigneur a accepté de porter ce type de souffrance à la croix, pour que plus jamais nous ayons encore à subir cela. Et aujourd'hui, on va parler de la soif que l'Église doit manifester, la soif que les chrétiens doivent manifester au quotidien, dans leur relation avec le Seigneur. On va lire un texte qu'on a lu hier, c'est dans Jean chapitre 7, on va le relire, Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Je vais lire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vives couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Amen. Quand on lit ce texte-là, il commence par le dernier jour, le grand jour de la fête. Il s'agissait de quelle fête ? C'était la fête des tabernacles ou encore la fête des tentes. Quand le Seigneur a fait ce sorti Israël de l'Égypte, lorsqu'ils sont arrivés dans le désert et qu'il a établi une alliance avec eux, il leur a demandé de célébrer en son honneur, chaque année, cette fête. Cette fête. Et c'est cette fête-là, il y en avait trois qui étaient principales. C'était la fête des Pâques, la fête des Pentecôtes et la fête des tabernacles. C'était les trois principales qui demandaient au peuple de se déplacer pour venir adorer Dieu dans le temple. Et ces trois fêtes-là étaient des prophéties qui annonçaient l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ce qui concerne la loi, tous les commandements que Dieu a donnés dans la loi, en lien direct ou indirect avec ce que Jésus-Christ a fait et fera. Et la fête des Tabernacles, c'était une préfiguration, encore c'était une prophétie du second retour du Seigneur et de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Ça parlait du règne de Dieu sur la terre pendant mille ans. Le règne de Dieu sur la terre. Donc c'est lors de cette fête-là, qui durait sept jours, qui durait une semaine, le dernier jour qui était le plus grand jour, donc l'apothéose de cette fête-là, que Jésus-Christ se tient debout et il fait une déclaration. Il dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là que Jésus-Christ a tenu à faire cette déclaration? Comme je l'ai dit, la fête des Tabernacles préfigurait l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Donc Jésus, non seulement, par cette déclaration-là, mais par la manière dont il l'a fait, le jour où il l'a fait et le contexte dans lequel il l'a fait, il nous dit que celui qui veut expérimenter les choses du royaume des cieux, il doit manifester la soif. Celui qui veut vivre les choses du royaume des cieux sur la terre, il doit manifester la soif. Lorsqu'il enseigne à ses disciples à prier dans Matthieu chapitre 6, il dit quand vous priez, dites, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et pour que cette volonté qui est faite dans le ciel soit reflétée sur la terre, il faut qu'on manifeste la soif. Voilà pourquoi il a dit, celui-ci quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je vous assure, il y a de l'eau en abondance. Il y a de l'eau. Quand Jean allait au ciel, dans Jean-Claude chapitre 22, verset 1, il dit qu'il voyait une mer, un fleuve d'eau qui avait une apparance, qui était lumineuse, qui était brillante comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu. Qui sortait du trône de Dieu. Et pour pouvoir expérimenter les choses du royaume des cieux, il faut être prêt à manifester la soif. Et c'est ce qu'on va voir en détail. C'est ce qu'on va voir en détail. Que le fait d'être sauvé, c'est la première étape. C'est la porte. Mais après être rempli par la porte étroite, il faut marcher sur un chemin qu'on appelle le chemin resserré. Quand tu rentres par la porte, tu découvres un chemin. Et ce chemin là, on appelle le chemin resserré. Ça veut dire plus tu avances, plus ça devient étroit. Et on va voir ce qu'est notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. David a prophétisé sur lui. Comment est-ce qu'il allait vivre pendant qu'il marche sur ce chemin là? Dans psaume chapitre 110 verset 7. Si vous lisez le psaume chapitre 110, David parlait du Messie. Il parlait du Messie. Et il termine ce chapitre là en disant, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Donc quand il boit l'eau du torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Il boit l'eau du torrent. Ça veut dire même même le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre. Pendant qu'il marchait sur le chemin, il devait boire continuellement l'eau du torrent. L'eau vive, le fleuve d'eau vive. Il devait boire pour avoir la tête rélevée pendant la marche. Donc ça veut dire que nous, qui sommes des disciples de Jésus. Disciple signifie étudiant. Nous aussi, on est appelé à boire de l'eau continuellement pendant la marche. On est appelé à boire de l'eau continuellement pendant la marche. Et qui peut boire de l'eau si n'a pas soif? Qui peut boire de l'eau si tu n'as pas soif? Tu n'auras même pas l'intérêt pour l'eau si tu n'as pas soif. Tu n'auras pas d'intérêt, tu n'auras pas la motivation de t'approcher de l'eau si tu n'as pas une soif dans ton cœur, si tu n'as pas une soif. Et le Seigneur, la lui dit qu'il buvait de l'eau pendant la marche. Il buvait l'eau du torrent. Il buvait l'eau du torrent. Et on va voir quelques éléments qu'on ne peut pas avoir sans la soif. Quelques éléments du royaume des cieux qu'on ne peut pas manifester sans la soif. Vous savez, dans le royaume des cieux, on ne grandit pas par rapport au temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est converti il y a 20 ans qu'il est forcément plus grand dans le royaume des cieux que quelqu'un qui s'est converti il y a 5 ans. Ce qui fait la différence entre un chrétien et un autre. Ce n'est pas que Dieu aime l'un plus que l'autre. Non. C'est leur niveau de soif. Le niveau de soif que chacun a détermine le niveau de profondeur qu'il va atteindre avec Dieu. Et on va le voir dans, on va lire Genève chapitre 2. Où le Seigneur a donné des images précises. Vous montrez comment est-ce que l'église doit vivre dans une soif perpétuelle de la connaissance de Dieu. Genève chapitre 2. A partir du verset 8. L'éternel Dieu planta un jardin en Eden, du côté de l'Est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 10. Un fleuve sautait d'Eden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon. Il entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le berglium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guiron. Il entoure tout le pays de Couches. Le nom du troisième est Idékel. Il coule à l'est de l'Asie. Le quatrième fleuve, c'est Lephrate. La Bible dit que Dieu a créé Adam. Il a formé Adam de la poussière du sol et il a choisi un lieu qu'on appelle Éden. Et Éden, ce n'est pas un lieu précis. Éden, c'est simplement là où Dieu décide d'habiter. C'est la présence de Dieu. Ce n'est pas un lieu physique précis où quelqu'un peut se lever pour dire, je m'en vais à ce lieu-là. Non. C'est un lieu où Dieu décide d'habiter. Et la Bible dit que dans ce lieu-là, il a planté un jardin et il a mis l'homme qu'il avait créé. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a planté des arbres. Toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons à manger pour que Adam puisse se nourrir. Et une fois qu'il a mis la nourriture, il a donné aussi de l'eau à Adam. Comment? On dit qu'il y a un fleuve d'eau qui sautait d'Éden. Un fleuve d'eau. La source de cette eau-là, c'était Éden. Mais lorsque cette eau-là arrivait dans le jardin, elle se divisait en quatre bras. En quatre aspects. Et Adam, il devait manger les fruits des arbres que il avait créés, à l'exception de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Mais Adam devait aussi s'abreuver. Si tu manges, il devait aussi boire de l'eau. Et qu'elle a cette eau-là, laquelle Adam devait boire, c'est l'eau qui sautait d'Éden. Le fleuve d'eau qui sautait d'Éden. Et ce fleuve d'eau qui sautait d'Éden, lorsqu'il arrivait dans le jardin, il s'est divisé en quatre bras. Donc, Adam avait quatre options. Suivons bien. Adam avait quatre options. Il pouvait soit s'approcher du premier fleuve qui était Pichon, soit de Guillon, soit de Hideken, soit de Euphrate. Et ces quatre options-là définissaient quatre différentes expériences qui pouvaient vivre avec Dieu. Ça définissait quatre différents types d'expériences qui pouvaient vivre avec Dieu. Et c'était une préfiguration des différents types d'expériences qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. Et le premier fleuve, on va s'intéresser d'avoir au premier bras, Pichon. Qu'est-ce que ça signifie? Pour ceux qui ont le dictionnaire biblique ou la Bibstrom, vous pouvez vérifier. Pichon signifie augmentation. La première définition de Pichon, ça signifie augmentation. augmentation. Et ce fleuve-là, c'était quoi? Cette partie du fleuve-là, c'était quoi? Ça parlait en fait de l'augmentation de la connaissance de Dieu. À chaque fois qu'Adam voulait avoir une augmentation de la connaissance de Dieu, il devait s'approcher de ce fleuve-là. Il devait s'approcher des Pichons. Et pour pouvoir s'approcher des Pichons, il devait manifester la soif d'une augmentation de la connaissance qu'il avait de Dieu. Pichons signifie augmentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne manifeste pas la soif ne peut jamais expérimenter la croissance spirituelle. Son homme intérieur ne peut pas s'augmenter. La connaissance qu'il a de Dieu ne peut pas augmenter s'il ne manifeste pas la soif. La maturité spirituelle, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un effet dû au temps. Ce n'est pas parce que tu es converti à grand temps que tu es maturé spirituellement. C'est un effet qui est dû à ta capacité à t'approcher des Pichons, à t'approcher du bras, du premier bras. La maturité spirituelle, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que tu dis, non, je suis converti aujourd'hui dans 21 ans je serai maturé. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut être capable de t'approcher de ce fleuve-là. C'est un type de révélation, c'est un type d'enseignement qui augmente ta connaissance de Dieu, qui augmente ta pratique de la justice. Et c'est le premier type d'enseignement que Dieu veut nous donner. Le premier type d'enseignement pour nous augmenter, pour augmenter notre capacité à dominer sur le péché, à dominer sur les îles de la chair, pour augmenter notre capacité à vivre les choses de l'esprit, il faut s'approcher des Pichons. C'est le premier fleuve. C'est-à-dire la priorité pour quelqu'un qui vient des nœuds de nouveau, qui est entré en Eden, qui a soif, sa priorité c'est de grandir spirituellement, c'est la croissance spirituelle. C'est sa priorité. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous disait « Désirez ardemment le lait spirituel afin que vous croissiez par lui ». Désirez ardemment, ayez soif du lait spirituel afin que vous croissiez par lui. Pichons, ça parle des enseignements que le Seigneur va te donner, des enseignements de base qu'il va te donner pour que tu puisses grandir spirituellement, grandir dans la connaissance de Dieu, dans les révélations de Christ et dans la pratique de la parole de Dieu. Et celui qui ne s'approche pas de ce fleuve-là, celui qui n'a pas soif de ce fleuve-là, il ne va jamais expérimenter la maturité spirituelle. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous voyez des chrétiens qui sont combattis après vous, mais qui vivent plus des choses avec Dieu que vous. Ou bien, vous allez comprendre aussi pourquoi vous êtes combattis après certaines personnes, mais vous avez l'impression que vous vous êtes combattis peut-être 15 ans, 20 avant eux. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de qui s'approche de Pichon, qui veut boire. Ton niveau de soif va déterminer ton niveau d'augmentation. Plus tu as soif de cette eau-là, de ce bras-là, en particulier l'augmentation, plus tu vas grandir spirituellement. Et ce qui prouve que tu as grandi spirituellement, c'est ta capacité à pratiquer la parole de Dieu, seul, ta capacité à recevoir des choses de Dieu, seul, sans le secours d'aucune main. C'est ta capacité à recevoir des choses qui viennent du ciel, sans qu'il y ait une main humaine qui est intervenue. Vous voyez, quand tu prends un bébé, un bébé, il ne peut pas se nourrir lui-même. C'est sa maman qui lui donne à manger. Soit elle lui donne la tétée, soit elle lui donne le biberon. Un bébé ne peut pas se lever et aller dans la cuisine, dire, je vais prendre telle chose dans le frigo et je vais cuisiner. Il n'a pas la capacité de faire ça. Pour qu'il reçoive à manger, il faut quelqu'un forcément pour lui donner à manger. Mais un adulte, sa capacité, c'est quoi? C'est qu'il peut aller au marché, choisir les ingrédients, revenir à la maison, cuisiner et puis manger le plat qu'il aime. C'est ce qui définit l'adulte. Donc, ta capacité à pouvoir te nourrir, toi, maintenant, prenant les écritures, sans le secours de quelqu'un, te montre que tu en télégrandis spirituellement. Donc, le premier fleuve, ou encore le premier bras, puisque c'est un seul fleuve, mais qui se divise en quatre bras, c'est un pichon qui signifie augmentation. Et le second, c'est guiron. Guiron. Et qu'est-ce que signifie guiron? Guiron signifie souce jaillissante ou souce éclatante. Souce jaillissante ou souce éclatante. On peut vérifier ça dans la Bible Strong. Souce éclatante. Et ça parle de quoi? Ça parle, en fait, du fait que, regardez, quand on dit qu'une souce jaillit ou encore elle éclate, c'est lorsqu'elle est remplie et qu'elle déborde. Pichon va te faire expérimenter des choses à l'intérieur de ton esprit. Ça, personne ne voit. Mais lorsque tu t'approches, Guiron, tu expérimentes des choses qui font que les autres voient. L'eau qui est en toi jaillit. Et les autres peuvent voir et les autres peuvent en profiter. Ça parle de la manifestation des dons spirituels. La source qui jaillit de toi. Ce n'est plus seulement pour toi, mais c'est aussi pour les autres. Et c'est un autre type encore d'expérience qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit. La manifestation des dons. Et le Seigneur nous donne une image ici pour dire que celui qui n'a pas soif de manifester les dons spirituels, il ne va jamais les manifester. Il faut qu'il y ait un intérêt pour cette source qui jaillit. Il faut qu'il y ait une soif pour cette source qui jaillit. S'il n'y a pas cette soif-là, celui qui dit que ça dépend de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu veut me donner, s'il ne me donne pas, tu ne vas jamais expérimenter les dons spirituels. L'apôtre Paul dit, aspirez aux dons spirituels. Aspirez. Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une soif pour ce type d'eau-là. Il faut qu'il y ait un intérêt. Et là aussi, ça parle du fait que tu vas t'intéresser aux révélations de la parole qui concernent ce sujet-là, qui concernent les dons spirituels. Tu vas t'intéresser aux enseignements, tu vas t'intéresser aux livres, tu vas t'intéresser aux choses qui concernent la manifestation des dons spirituels, la source qui jaillit, qui sortent de toi pour aider les autres. Et pour avoir ce type de soif-là, c'est lorsque ton amour pour les hommes augmente. C'est lorsque tu vas voir des gens malades et tu sais que Jésus peut les guérir. Mais comme ces personnes-là ne savent pas cela et ces personnes-là vont à l'hôpital, la médecine dit qu'on ne voit rien, mais elles souffrent dans leur corps. Quand tu vois ce genre de choses arriver et que dans ton cœur tu ressens la compassion, je suis le bon chemin pour aller boire guillon. Je suis le bon chemin pour aller boire guillon. L'amour qu'on va manifester pour les autres va déterminer notre soif à demander les dons spirituels. Si tu ne demandes pas assez les dons spirituels, c'est parce que ton amour pour les autres n'est pas encore grand. Ce n'a pas encore grandi. Plus ton amour pour les gens, pour les hommes va grandir, plus tu vas demander au Seigneur les dons spirituels. Parce que tu vas avoir des problèmes que les gens ont. Et tu sais que Jésus-Christ peut résoudre par ton canal. Tu vas comme ça aspirer aux dons de guérison quand tu vas voir des gens malades autour de toi. Tu vas comme ça aspirer aux dons de paroles de connaissance parce que quand tu vas avoir beaucoup d'incredules autour de toi, tu vois Jésus comme une idole. Tu vas pouvoir réveiller Jésus, le Dieu qui parle, qui a une bouche pour parler et qui a une main pour agir. Tu n'as pas une idole muette. Tu vas comme ça aspirer aux dons spirituels. Lorsque ton amour pour les hommes va augmenter. Et Jésus dit, il a placé cette image dans Eden pour dire que c'est lui qui n'a pas soif. C'est lui qui n'a pas à cœur de boire les eaux pour que la source qui en lui puisse jaillir. Il ne peut pas expérimenter ça. La seule raison pour laquelle si tu n'as expériment pas les dons spirituels, c'est la soif. C'est la soif. Ce n'est pas même qu'au niveau de maturité spirituelle. C'est la soif d'abord. C'est la soif. Parce que quand tu lis un Corinthien, on voit que les chrétiens de l'église de Corinthien, il y a des choses sur lesquelles ils étaient encore enfants. Mais ils expérimentaient les dons spirituels. Parce que ce n'est pas ça d'abord qui conditionne. C'est ton niveau de soif pour aider les autres qui va définir la manière dont Dieu va te remplir. Cette eau va jaillir de toi. Ça va jaillir. La source qui jaillit. Donc, on ne peut pas manifester les dons spirituels sans la soif. Ce n'est pas possible. La soif d'aider les autres. Non pas la soif d'être connu. Non pas la soif de devenir célèbre. Non pas la soif d'être taxé de frais spirituels. Mais la soif de pouvoir aider les hommes. Cette soif-là, c'est ça qui va t'approcher, qui va te faire approcher de Guillaume pour boire. Et le troisième fleuve, le troisième fleuve, non pas le troisième fleuve, mais le nom du troisième bras. Parce qu'il y a un seul fleuve, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne toutes ces choses. C'est Idékel. Et que signifie Idékel ? Idékel signifie rapide. Rapide. Idékel signifie rapide. Et c'est quoi Idékel ? C'est lui qui veut expérimenter les choses de Dieu. Qui veut vite expérimenter les choses de Dieu. Lorsqu'il voit les actes des apôtres. Lorsqu'il voit les évangiles, la vie du Seigneur. Et qu'il veut pouvoir vivre ces choses-là, dans cette vie. Qu'il veut pouvoir expérimenter ces choses-là rapidement. C'est par la soif qui va manifester pour le fleuve d'eau vive. Et ça nous parle de comment est-ce que notre soif va déterminer la vitesse à laquelle on va progresser ? Comment est-ce que notre niveau de soif va déterminer la vitesse à laquelle Dieu va nous faire entrer dans la profondeur de sa parole, dans la profondeur de sa révélation, dans la profondeur de la manifestation de sa puissance ? Dans la profondeur. Si on veut expérimenter les choses de Dieu, rapidement. Rapidement sous le rapport de la volonté de Dieu. Parce que rapidement aussi, c'est pas rapidement parce que je veux rapidement. Mais parce que Dieu veut que j'expérimente ces choses-là rapidement pour qu'il puisse me donner d'autres choses. Et la seule manière d'expérimenter la promesse de Dieu, les choses que Dieu m'a promis, dans le temps que Dieu a prévu pour cela, c'est ça en fait, c'est ça faire les choses rapidement. Faire les choses en retard, c'est faire les choses après le temps de Dieu. Et c'est la soif en fait, la soif qu'on va manifester, l'intérêt qu'on va manifester pour l'intimité avec le Saint-Esprit, qui va déterminer la manière dont les promesses de Dieu vont s'accomplir dans nos vies. Plus on va perdre du temps, plus on va pas manifester l'intérêt pour la communion avec le Saint-Esprit. Et plus de temps, les choses que Dieu a prévues pour nous vont prendre. Plus de temps ça va prendre. Dieu avait dit à Israël, il a dit à Abraham, que ta descendance fera 400 ans en Égypte. 400 ans, c'était ce que Dieu avait dit. Mais quand on regarde l'histoire, on dit qu'Israël a fait 430 ans. Et qu'est-ce qui a fait qu'Israël a fait 430 ans? C'est parce que c'est au bout de 430 ans qu'ils ont commencé à crier. Quand le Seigneur a perdu à Moïse, il dit j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour le sauver. C'est après 430 ans qu'ils ont commencé à avoir soif. Dieu avait prévu 400 ans. Mais c'est après 430 ans qu'ils ont commencé à manifester la soif. Donc c'est après 430 ans que Dieu a envoyé Moïse. Il a envoyé Moïse. Il avait prévu 400 ans. Mais ils n'ont pas manifesté la soif. Ils n'ont pas crié à lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a rétadé la complication. Du plan parfait de Dieu. Dieu voulait les délivrer après 400 ans. Mais ils ont été délivrés. Ils ont été délivrés, c'est vrai. Mais ça n'a pas été rapide. Ça n'a pas été dans le temps que Dieu avait prévu. À cause du manque de soif. À cause du manque de soif. Ils n'ont pas crié à Dieu. À cause du manque de soif. Ils n'ont pas les choses que Dieu a dites en plus de temps. Et le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Et Euphrate signifie fertilité. Euphrate signifie fertilité. Ou encore porter du fruit. La fertilité, c'est porter du fruit. Et celui qui veut porter du fruit, porter le fruit de l'esprit de manière permanente. Porter du fruit de l'esprit de manière permanente. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit manifester la soif. La soif. Celui qui veut porter du fruit, le fruit de l'esprit, il doit manifester la soif de porter le fruit de l'esprit. Si dans ton cœur, tu n'as pas la soif d'être quelqu'un qui est rempli de paix, de joie, de tempérance, de douceur, de bonté, de fidélité. Tu auras du mal à porter ce fruit-là. Tu auras du mal. Non seulement tu dois avoir un intérêt d'avoir toi-même dans ton cœur, de vivre ces choses. Mais encore plus, de t'approcher du Saint-Esprit pour vivre ces choses. Pour vivre ces choses. Porter le fruit de l'esprit de manière permanente. La fertilité. Non seulement porter du fruit, mais également être capable de pouvoir engendrer, de pouvoir engendrer les personnes par la prédication de l'Évangile. Et l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Galates, dans Galates 4, verset 19. Il dit, mes enfants pour qui je prouve encore les douleurs de l'enfantement. Paul s'est écrit qu'il s'était approché des fêtes. Il était fertile. Il était fertile. Il portait beaucoup de fruits. Il portait beaucoup de fruits. Et notre niveau de soif va aussi déterminer la manière dont on va porter du fruit. Non seulement le fruit de l'esprit, mais la manière dont Dieu va passer par nous pour amener les péchés à la répétence. Donc, on voit déjà dans Genèse que Dieu a mis toutes les images pour nous dire en fait que sans la soif, on ne peut pas expérimenter les choses du volume d'esprit. Que ce soit la croissance spirituelle, les dons spirituels, l'accomplissement des promesses de Dieu, le fait de produire des fruits, de porter des fruits qui demeurent, toutes ces choses-là. Si on n'a pas la soif, la soif d'avoir une connaissance de Dieu, la soif d'avoir une intimité avec Dieu, la soif même de vivre, d'expérimenter ces choses-là, on ne pourra pas les expérimenter, on ne pourra pas les vivre. Donc, la soif, c'est le moteur de la vie chrétienne. Et vous assurez, si quelqu'un qui arrête d'avoir soif, il arrête de progresser avec Dieu, il arrête d'avancer avec Dieu, il arrête de marcher avec Dieu, il s'arrête. Il s'arrête. Et quand tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer? Tu as trois ennemis principaux qui te guettent. Le premier, c'est le diable. Le deuxième, c'est la chair. Le troisième, c'est le monde. Les trois vont venir, ils vont te pousser en arrière. Ils vont comme ça te tirer vers l'arrière parce que tu t'es arrêté. Ils vont comme ça te tirer vers l'arrière. Ce qui fait que les personnes arrivent à être regardées, c'est parce qu'ils arrivent au moment de leur marche, ils n'ont plus soif de Dieu. Ce qui fait que les personnes puissent accepter le Seigneur au monde dans le monde, c'est qu'arrivent un moment de leur marche, ils arrêtent de boire l'eau du terrain. Pourtant, David a dit du Messie que sur le chemin, ils buvaient constamment l'eau du terrain. Ils buvaient constamment l'eau du terrain. Ils avaient continuellement soif du Seigneur. Et c'est parce que tu as soif que tu vas prier continuellement. C'est la soif qui va te faire prier continuellement. Parce qu'on a vu hier, que pour boire de l'eau, il faut parler au rocher. Il faut être capable de parler au rocher. Donc, vu que la soif est si importante concrètement, comment est-ce que je manifeste ma soif, mon intérêt pour le Seigneur? Comment est-ce que je me manifeste concrètement? On va prendre quelques exemples dans les Écritures. Matthieu, chapitre 5, verset 6. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 6? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est quoi la justice? La justice, c'est l'ensemble des principes divins. C'est la loi de Dieu. Ou encore le caractère de Dieu. Si vous allez dans un pays et vous demandez la justice, ils vont te dire que la justice c'est l'ensemble des lois du pays. Ou encore c'est le système en fait qui définit les lois du pays. Et dans le royaume des sujets, ce qu'on appelle la justice, c'est la parole de Dieu. C'est le commandement du Seigneur. Et le Seigneur dit que les gens qui ont soif de comprendre sa parole, ils seront rassasiés. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas rassasié, c'est parce qu'il n'a pas manifesté la soif de comprendre la parole de Dieu. Si quelqu'un n'est pas rassasié, ça veut dire quoi? Rassasié, ça veut dire que tu as tel niveau de compréhension que Dieu juge suffisant. Même si tu peux apprendre plus. Tu as tel niveau de compréhension d'un aspect particulier de la parole de Dieu. Que Dieu juge suffisant. Et la Bible dit que ceux qui ont soif de la justice, ils seront rassasiés. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Donc pour comprendre ce verset-là, il faut comprendre que ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est ceux qui veulent comprendre la pensée de Dieu. Ceux qui veulent comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Ceux qui veulent comprendre les Écritures et la puissance de Dieu. Et Jésus a promis que ce type de personnes-là, il va les donner à boire. Il va les donner à boire. Et comment quelqu'un peut manifester sa soif pour la parole de Dieu? On va lire un texte dans Ruth chapitre 2 verset 9. Ruth chapitre 2 verset 9. La première manifestation de la soif que tu as pour la parole de Dieu. On va lire verset 8 d'abord, Ruth chapitre 2 verset 8 à 9. Ruth chapitre 2 verset 8 à 9. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne te loigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'homme moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puiser. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puiser. Donc le premier intérêt, la première manifestation, ou encore la première chose que tu peux faire pour manifester ton intérêt pour la connaissance de Dieu, c'est d'aller au vase et boire l'eau que les serviteurs auront puiser. Ça parle du fait que tu vas t'intéresser à l'enseignement. Les serviteurs, ça parle des prédicateurs que Dieu a mis, les pasteurs, les prophètes, les apothèses, les docteurs, les évangélistes. À qui Dieu a donné de l'eau. Ils ont déjà puiser de l'eau. Qu'ils ont mis dans des livres, dans des enseignements. Ils ont déjà puiser cette eau-là. Et le Seigneur dit à son église, parce qu'ici, quand on regarde le contexte de Ruth, ça parlait, c'était une préfiguration de la relation de Christ et l'église. Boise et Ruth. Et il dit à Ruth, quand tu auras soif, approche-toi des vases. Et tu boiras l'eau que les serviteurs auront puiser. Les serviteurs auront puiser. Approche-toi du vase et bois l'eau que les serviteurs auront puiser. Donc, si tu veux manifester un intérêt pour la justice de Dieu, il faut commencer à t'intéresser à l'enseignement. Il faut t'approcher du vase, des vases que les serviteurs auront puiser. Les serviteurs de Dieu. Approche-toi de l'enseignement. Tu as compris l'importance de la soif. Tu as compris que sans la soif, tu ne peux pas progresser dans ta relance avec Dieu. Et l'une des manières de pouvoir manifester ça, si vraiment ça t'intéresse, c'est de t'intéresser à l'enseignement. C'est de t'intéresser à l'enseignement. Si aujourd'hui, on te pose la question, c'est quoi la justification? Est-ce que tu es capable de répondre? Si on te demande, c'est quoi la croix? C'est quoi l'œuvre de la croix? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est moi la croix pour les péchés? C'est quoi? C'est quoi le but de la croix? Est-ce que tu es capable de parler de l'œuvre de la croix pendant une heure, pendant deux heures, sans t'arrêter, sans être fatigué, sans être à coup d'album? Il faut t'intéresser à l'enseignement. C'est une manifestation de la soif. S'approcher des vases que les serviteurs ont puiser. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Plus tu vas vouloir connaître Dieu, plus tu vas t'intéresser à l'enseignement. Plus tu vas t'intéresser à la lecture des livres. Quand tu sais que tu ne sais pas c'est quoi la foi, tu as une vague définition de la foi, tu as une vague compréhension de la foi. Tu chèves tous les enseignements qui parlent de la foi. Et tu peux te dire, Seigneur, guide-moi. Le Seigneur lui-même va te guider vers les serviteurs qui ont puiser la bonne eau. Parce qu'il y en a aussi qui vont te donner de l'eau à mer. Mais le Seigneur, si tu es sincère, il va te pousser vers des gens qui ont la bonne eau pour toi. Et quand tu vas boire ça, ça va te désaltérer. Tu vas te sentir que tu as reçu quelque chose. Quand tu finis avec la foi, tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'enlèvement. Je veux comprendre encore plus profondément l'enlèvement. Il va te pousser encore des vases pour que tu puisses t'abreuver des os du l'enlèvement, pour comprendre c'est quoi l'enlèvement. C'est comme ça que marche la soif. C'est aussi simplement que ça. D'abord, avoir un intérêt pour les sujets qui concernent le royaume des cieux. Jésus a dit, « Rechercher le royaume des cieux et sa justice. » C'est un travail de rechercher. Il dit « Rechercher premièrement. » Rechercher premièrement. Le premier travail qu'il devrait faire, c'est de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Rechercher. Donc, il faut qu'on s'approche des enseignements. Il faut aimer l'enseignement. Il y a des gens qui n'aiment pas l'enseignement. Ils n'aiment pas les enseignements. Ils s'endorment quand on enseigne. Parce qu'ils ne comprennent pas que sinon, cet taux qu'ils sont en train de donner, c'est indispensable. C'est vital pour les marcher avec le Seigneur. Donc, déjà, le premier aspect pratique pour manifester la soif, pour la justice du Seigneur, après la vie de prière, c'est le fait de s'intéresser aux enseignements. S'intéresser aux enseignements. Et un autre aspect encore pour manifester la soif, on va voir ça dans Somme. Somme chapitre 119, verset 105. Je lis la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset-là, une seule phrase, le niveau de profondeur qu'il y a, le niveau de révélation, le nombre de révélations qu'il y a dans cette phrase-là. On peut en parler pendant les jours. Mais on ne va pas le faire. On va juste se focaliser sur un aspect. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on prend les Écritures, la Bible, la Bible, c'est comme une lampe. C'est comme une lampe. Mais une lampe n'éclaire pas forcément. Une lampe n'éclaire pas forcément. Pour qu'une lampe puisse s'éclairer. Déjà, même prenons le contexte. Le contexte de David. Quand David parle de lampe, il ne fait pas la vision aux lampes qu'on a aujourd'hui. La lampe tempête. C'était des morceaux de bois sur lesquels on mettait un morceau de tissu avec un bibé d'huile et puis on mettait du feu pour pouvoir allumer la lampe. Donc, le morceau de bois simplement avec le tissu au milieu, c'était la lampe. Maintenant, pour que ça puisse s'éclairer, il fallait qu'on mette de l'huile et du feu. Il fallait mettre l'huile et le feu pour que ça puisse s'éclairer. Et David dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Mais elle est une lumière sur mon sentier. Donc, pour que la parole de Dieu contenue dans les Écritures puisse t'éclairer, tu as besoin de l'huile et du feu. La parole t'est déjà donnée, tu as déjà la lampe, Dieu nous a déjà donné la parole. Mais elle ne nous éclaire pas directement. Il faut l'huile et le feu. Et l'huile parle de l'anxion ou encore de la communication avec le Saint-Esprit. Le feu parle du zèle à pratiquer le commandement de Dieu. Le feu parle du zèle à pratiquer la parole. Et l'huile parle de la communion avec le Seigneur. Donc, l'autre aspect pour manifester l'intérêt ou encore la soif de comprendre les Écritures. C'est être prêt à avoir une communion constante avec Dieu d'abord. Et ça, on en a déjà parlé. Mais ensuite, plus d'avoir un zèle à pratiquer les choses que Dieu nous donne. Plus vite tu vas pratiquer ce que Dieu t'enseigne, plus Dieu sera intéressé à t'enseigner d'autres choses. Je répète, plus vite tu vas t'empresser de pratiquer ce que Dieu t'a déjà donné. et plus plus un clin Dieu sera à t'enseigner d'autres choses. Si Dieu t'apprend aujourd'hui à faire l'addition et que tu n'arrives pas à faire l'addition, il ne sera jamais motivé à t'apprendre la multiplication. Mais si un autre vient aujourd'hui, on lui apprend l'addition à la maîtriser, on lui apprend la multiplication à la maîtriser, on va lui apprendre encore des choses beaucoup plus difficiles, beaucoup plus profondes. Donc, l'une des raisons pour lesquelles les gens ne reçoivent pas beaucoup de révélations profondes de la parole, c'est parce que le peu que Dieu leur a enseigné mais ils n'arrivent pas à pratiquer. Le peu que Dieu leur a donné là, sur la sanctification, la vie de prière, ils n'arrivent même pas à pratiquer. Donc, Dieu ne se sent même pas, il ne se sent pas obligé de t'enseigner beaucoup plus que ça. Parce que les éléments de base qu'il t'a donné, même tu ne maîtrises pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il va te donner des choses beaucoup plus compliquées? Ce qui fait que Dieu peut donner à une personne des choses profondes de la parole, c'est parce que le peu qu'il lui a donné, il était fidèle. Il dit tu étais fidèle un peu des choses, je vais te confier des grandes choses. Mais la fidélité, l'infidélité dans les petites choses ne va jamais encourager Dieu à te confier des grandes choses. Plus tu vas être zélé, plus tu vas avoir le feu pour pratiquer la parole de Dieu, plus ça va devenir une lumière pour toi. Plus ça va devenir une lumière pour toi. Plus tu vas avoir le feu pour pratiquer la parole, plus elle va devenir une lumière pour toi. Donc, si tu veux comprendre les Écritures, tu veux aller en profondeur dans la connaissance de Dieu, il faut avoir la soif de pratiquer vite ce que Dieu te montre. Quand tu t'apprends une chose, il faut être capable, il faut être fort, il faut te discerner, il faut vite pratiquer. Il faut vouloir vite pratiquer ce que Dieu te montre, il vouloir vite maîtriser ce que Dieu te montre. Dieu sera encouragé à t'enseigner plus. Il sera motivé à te montrer plus. Et ton chemin sera lumineux. Ton chemin sera lumineux. Ton chemin sera lumineux. Pourquoi? Parce que tu as le zèle pour pratiquer ce que Dieu t'a enseigné. le zèle pour pratiquer la parole. Le feu. Le feu. Quand ce zèle-là va dévouer ton cœur, tu lui mets un verset, tu dis, ah, c'est justement l'occasion de pratiquer ça. Dès que tu sois honnête, le Seigneur met une opportunité de montrer plus. Tu es heureux de pratiquer la parole. Tu es content de pratiquer la parole. Il y a une joie que tu reçois de ça, de pratiquer la parole, de pratiquer ce que Dieu t'a montré. Mais tu écoutes, tu écoutes, tu reçois, tu ne pratiques pas. Même si tu écoutes de nouvelles révélations, je t'assure, tu ne vas pas retenir. Si tu as l'habitude de ne pas pratiquer les choses que tu t'as montrées, je t'assure, tout ce qu'on a apprécié depuis hier, dans une semaine, tu auras du mal à te rappeler. Tu auras du mal à te rappeler. Tu auras du mal à te rappeler. Si ton but, c'est juste d'écouter et de ne pas pratiquer, tu ne vas jamais garder la parole. David dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le but pour lequel on sait la parole dans le cœur, c'est de pouvoir la pratiquer. De pouvoir la pratiquer. Et quand tu pratiques, je dis, voici un serviteur qui était fidèle à toutes les choses. Viens, je vais te confier encore des mystères. Approche. Je vais te confier des mystères. Approche. Parce que j'étais fidélée dans les petites choses que je t'ai données. Je t'ai enseigné des basiques sur comment prier, sur comment méditer. J'ai vu ta fidélité. Viens maintenant, je vais te révéler des choses que l'on a pas vues, que l'on a pas entendues. Tu n'as même pas monté la pensée de l'homme. Il a vu la fidélité des gens dans les choses qu'il avait confiées. Un jour, il a appelé les gens du ciel. J'ai entendu une voix qui m'a dit, monte ici, je vais te montrer des choses. Monte ici. Le monte ici, ce n'est pas tout le monde qui entend ça. C'est les gens qui sont fidèles dans le peu de choses. Qui sont fidèles dans le peu de choses. Et c'est la soif de pouvoir connaître plus qui va t'emmener, qui va t'encourager à pratiquer le peu que Dieu t'a déjà donné. la soif. Sans la soif, tu ne seras pas un client, tu n'auras pas la force, tu n'auras même pas la volonté de pratiquer les choses que Dieu t'a déjà donné. Et regardez une belle image encore dans le somme chapitre 1 où David dit que celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Celui qui médite la parole jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Ça veut dire qu'il est constamment en contact avec l'eau. Il est constamment en contact avec l'eau parce qu'il a soif. Il médite la parole jour et nuit. Il veut comprendre. Méditer la parole, ce n'est pas lire, ce n'est pas lire la Bible. Méditer la parole, ce n'est pas lire la Bible. Méditer la parole sur ce qu'on prend ce qui est dans la Bible. je répète méditer la parole c'est pas lui la Bible méditer la parole c'est chercher à comprendre par le Saint-Esprit les choses qui sont dans la Bible David dit que ce soit la révélation de tes paroles qui est clair et qui donne de l'intelligence au simple la révélation des paroles de Dieu c'est ce qui est clair c'est pas la lecture c'est pas la lecture des paroles de Dieu qui est clair mais la révélation la compréhension la révélation des paroles de Dieu c'est ce qui est clair c'est pas la lecture donc comment dire méditer c'est chercher à comprendre mais pour être capable de comprendre il faut lire parce que si tu ne lis pas tu ne peux même pas chercher à comprendre mais si tu t'arrêtes jusqu'à la lecture tu dis bon je dois lire un verset chaque jour ça c'est religieux c'est pas mauvais mais il est assuré tu ne pourras pas comprendre des choses pour prendre la parole pour méditer c'est c'est chercher à comprendre c'est-à-dire tu pourras inverser et puis il y a une question qui te vient pourquoi le Seigneur dit demandez et on vous donnera chercher vous trouverez frapper on vous ouvrira tu demandes pourquoi Seigneur pourquoi je vous assure c'est le pourquoi tu donnes la révélation quand tu lis la parole de Dieu avec beaucoup de pourquoi tu auras beaucoup de révélation de la parole avec beaucoup de pourquoi pourquoi Seigneur pourquoi Seigneur pourquoi à chaque fois que tu demandes ça tu viens de t'exposer à la lumière de l'éclairage et Dieu va regarder maintenant tu as dit pourquoi est-ce que tu es qualifié pour recevoir la réponse il regarde d'abord bon il était fidèle à un peu de choses donc ok on peut lui confier donc Dieu maintenant envoie un ange comme à Daniel pour t'expliquer il envoie un ange pour t'expliquer pourquoi tu as demandé mais lui-même il vient et puis t'explique pourquoi tu as demandé maintenant si il regarde tu demandes pourquoi mais il regarde tu n'es pas qualifié le niveau de profondeur qui va te donner la réponse tu n'es pas qualifié à recevoir ça il ne te donne pas aussi il ne te donne pas donc il faut avoir l'habitude de méditer avec des questions il faut avoir l'habitude de méditer avec des questions pour le Saint-Esprit et pourquoi pour le Saint-Esprit voilà et là Maïa ne va te répondre il peut te répondre en disant va lire un livre donc il ne faut pas être paresseux peut-être même la réponse c'est une seule page du livre mais le Saint-Esprit te dit va lire tout le livre si tu n'as pas reçu tu ne vas pas lire le livre et tu vas rester comme ça il peut te dire si tu vas écouter un enseignement de 2h, 3h tu vas te dire que tu n'as pas le temps peut-être c'est une seule phrase que le prédicateur a dit qui répond ta question mais il faut écouter tout donc la connaissance de Dieu ce n'est pas pour c'est pas pour les paresseux c'est pour les gens qui ont soif ce n'est pas les paresseux on va le voir tout à l'heure avec une histoire d'enjuge ce n'est pas pour les paresseux il faut avoir un intérêt c'est ça la soif tue la paresse la soif va tuer la paresse il faut avoir un intérêt pour la parole de Dieu et on va voir un autre aspect encore pour manifester concrètement la soif c'est être capable d'accepter l'inconfort pour mieux boire et je pense que c'est l'élément même principal qui différencie les chrétiens on peut tous être enfant de Dieu mais il y a une catégorie d'individus qui va accepter un niveau d'inconfort que les autres ne peuvent pas qui ne veulent pas accepter et souvent ne peuvent pas et ceux qui acceptent ce niveau d'inconfort ils vont plus loin encore on va voir ça dans l'histoire dans Jésus Jésus chapitre 7 on va lire à partir du verset 1 pour qu'on puisse bien comprendre l'histoire Jésus chapitre 7 verset 1 à 8 on va lire l'histoire en complet pour pouvoir bien comprendre Jédéon et tout le peuple qui était avec lui s'élevèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod le camp de Madian se trouvait au nord de Jédéon vers la colline de Morée dans la vallée l'éternel dit à Jédéon le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire c'est ma mère qui m'a délivré proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galate il y avait 22 000 hommes du peuple qui retournaient chez eux et il en resta 10 000 donc on va commenter d'abord cette partie l'histoire de Jédéon le contexte c'est quoi c'est que c'était à l'époque des juges en Israël et il y avait une nation qu'on appelait Madian qui oppressait Israël qui volait leur nourriture qui détruisait les champs tout ça qui leur faisait beaucoup de mal et Dieu a suscité Jédéon pour pouvoir défaire cette nation et libérer son peuple et Jédéon partait en guerre contre Madian contre cette nation et Dieu a dit à Jédéon ce peuple est trop nombreux ils penseraient ils vont s'attribuer eux-mêmes la victoire s'ils gagnent donc ce qu'on va faire on va les séparer je veux pas beaucoup de personnes Dieu veut seulement une poignée d'individus une poignée d'individus et la première chose que Jédéon leur dit c'est que celui qui a peur et tremble retourne chez lui celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galate et ça c'était une préfiguration d'une chose que Jésus-Christ allait faire dans Luc chapitre 14 on dit il y a une foule qui suivait Jésus et la foule suivait Jésus et Jésus s'arrête et il a dit à la foule si quelqu'un ne renonce pas à lui-même il ne peut pas être mon disciple Dieu n'est pas dans la foule il cherche des gens qui veulent vivre des choses sérieuses il dit si quelqu'un ne renonce pas à lui-même il ne peut pas être mon disciple et dans Apocalypse chapitre 22 il dit que les lâches ne pourront pas hériter du royaume des cieux ceux qui ont peur ne peuvent pas hériter du royaume des cieux et ici Jésus a dit que les lâches les gens qui ne sont pas prêts à renoncer à eux-mêmes qu'ils retournent chez eux on dit la majorité sont parties 22 000 le message de la croix ce n'est pas pour la foule ça n'a jamais été pour la foule parce que la foule ne veut pas renoncer à elle-même et Jésus-même l'a dit encore dans Matthieu chapitre 7 il dit l'âge est espace il y a le chemin qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui ne passent pas là il y en a beaucoup qui ne passent pas là et Jésus-même a dit si quelqu'un a peur il retourne chez lui on a besoin de gens qui veulent aller qui sont courageux qui sont prêts à renoncer à eux-mêmes qui sont prêts à perdre leur vie tant que c'est pour sauver le peuple et on dit 22 000 hommes sont partis il est resté 10 000 donc maintenant il y a un deuxième niveau dans ceux-là les 10 000 c'est ceux qui veulent marcher avec Jésus-même ce qu'ils n'ont pas peur maintenant regardez encore le récit 4 les 10 000 dit à Jédéon le peuple est encore trop nombreux donc ils sont encore trop nombreux il y avait encore il y avait encore il y avait encore la crème de la crème ça c'est déjà la crème ok je veux prendre la crème de la crème et il dit voici comment on va on va les départager fais-les descendre au bord de l'eau et là je ferai pour toi un tri parmi eux dis moi même je veux faire le tri fais-les descendre sur mon bord de l'eau fais-les descendre au bord de l'eau et je ferai un tri parmi eux celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi Gédéon verset 5 fit descendre le peuple au bord de l'eau et l'Éternel dit à Gédéon tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue comme le ferait un chien tous ceux qui l'appelleront l'eau avec la langue comme le ferait un chien tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche avec les mains fit au nom de 300 et tout le reste du peuple se met à genoux pour boire verset 7 l'Éternel dit à Gédéon c'est passé par les 300 hommes qui ont la pelle que je vous sauverai et que je livrerai ma diable en termes que tout le reste du peuple prépare chacun chez soi on va s'arrêter là le Seigneur dit première épreuve on va disqualifier ceux qui sont pas ceux qui veulent pas les disciples maintenant il y a des niveaux je veux mener un combat c'est un combat qu'ils auraient dévalué et pour ce combat Dieu voulait encore un autre type de qualification regardez bien imaginez imaginez un peu la scène il y a un cours d'eau qui est là un fleuve et vous tous vous venez vous devez vous abreuver c'est quoi le réflexe naturel c'est mettre à genoux se pencher boire de l'eau c'est la chose la plus simple à faire en fait se mettre à genoux se pencher et puis boire c'est la chose la plus simple la plus naturelle mais il y a 300 personnes qui n'ont pas fait ça ils ont pris l'eau dans les mains et puis ils ont l'appelé l'eau comme le chien lape de l'eau et il a regardé un peu comment est-ce que le chien lape de l'eau c'est un peu particulier il a tiré l'eau par sa langue en formant un J avec sa langue et il a tiré l'eau donc quand le chien lape de l'eau qu'est-ce qu'il fait il prend c'est comme si c'est une forme de dégustation en fait de l'eau il dégustait l'eau et ce qui s'est passé ici c'est quoi c'est que ces gens-là qui ont été qualifiés les 300 que Dieu a choisi après pour mener la bataille contre Madian c'était des gens qui ont accepté de boire l'eau dans l'inconfort c'était pas confrontable en fait ce qu'ils ont fait imagine que tu as soif la position la plus naturelle c'est de te mettre en genou et de boire de l'eau simplement mais ici Dieu a dit non pas que Dieu a dit mais ce qu'ils ont fait c'est quoi c'est qu'ils ne se sont pas mis en genou et ils ont pris de l'eau dans leurs mains ils ont lapé de l'eau comme le chien lape de l'eau c'est un peu bizarre mais il y a un inconfort en fait à boire de l'eau comme ça essayez si on finit le message prenez de l'eau mais puis essayez de boire de l'eau comme ça vous allez ressentir que c'est pas naturel de faire ça il y a un inconfort et le fait qu'ils aient accepté de vivre cet inconfort pour boire de l'eau c'est ce qui les a qualifiés et ça parle de quoi ça parle du fait que il y a un certain type d'inconfort dans lequel ceux qui veulent vraiment aller plus loin encore avec Dieu devant se mettre pour boire encore pour boire de déguster plus facilement l'eau ça parle de la vie de jeûne le jeûne c'est inconfortable pour le corps c'est inconfortable pour le corps l'une d'une manière de manifester encore plus de soif c'est d'être capable de jeûner pour boire mieux pour boire mieux déguster l'eau de la parole de Dieu l'eau de la connaissance de Dieu l'inconfort être capable d'accepter de gêner d'accepter d'être persécuté parce que plus tu vas plus tu vas boire l'eau de l'esprit plus la source devant l'ennemi ça va jaillir plus tu vas avoir des ennemis donc il y a un niveau de persécution qui va comme ça t'arriver et si tu peux accepter cet inconfort Dieu t'est qualifié de mon Dieu pour continuer pour continuer et ces 300 ans ils buvaient l'eau dans l'inconfort ils étaient prêts à faire des sacrifices pour pouvoir mieux déguster l'eau parce que la paix comme le chef c'est prendre toute la toute la douceur de l'eau en fait avec ta langue mais pour faire ça il faut être capable d'accepter un certain type d'inconfort et ça c'est pas pour tout le monde ceux qui savent dans leur coeur que Dieu les appelle à faire de grandes choses en tout cas relativement par rapport aux autres sur la terre vous devez manifester un type de soif aussi qui est différent votre manière de boire l'eau doit être différente de la manière dont les autres boivent de l'eau si tu sais de ton coeur que Dieu t'appelle à vivre des choses à faire des choses extraordinaires tu dois avoir aussi un type de soif qui est extraordinaire qui n'est pas normal parce que le Saint-Esprit va te pousser à boire l'eau à l'appeler l'eau comme un chien ça parle aussi de l'humilité de l'humilité il va te pousser à faire des choses que des chrétiens que tu connais qui craignent Dieu aussi eux ne font pas ça ils ne font pas ça mais toi tu vas le faire tu vas le faire tu vas le faire parce que Dieu veut c'est qu'il a prévu de faire avec toi c'est pas pareil regardez bien dans les écritures il y a eu beaucoup de bébés qui sont nés parmi les bébés qui sont nés il y en avait beaucoup qui étaient serviteurs du Seigneur et tout mais regardez quand l'ange est venu dire à la maman de Jean-Baptiste qu'elle va enfronter il lui a dit qu'elle ne devait pas boire de vin parce que l'enfant qu'elle allait avoir dans son ventre il serait déjà Yves du Saint-Esprit dès la naissance dès le sein de sa mère donc elle ne devait pas boire de vin il serait déjà rempli du Saint-Esprit depuis la naissance donc elle ne devait pas boire de vin mais cette ordonnance ça n'a pas été donné à toutes les mamans ils n'ont pas dit ça à la maman de Daniel ils n'ont pas dit ça à la maman d'Abraham ils n'ont pas dit ça à la maman d'Isaac pourquoi ? parce que Jean-Baptiste n'avait pas le même destin il n'avait pas le même appel la même mission donc en fonction de ta mission le Seigneur peut te donner il peut te pousser à boire l'eau différemment il faut être capable de le faire il peut te pousser à boire l'eau différemment et ne te comprenez pas aux autres pour dire ah Seigneur mais telle personne que je vois tu ne lui demandes pas de faire ça pourquoi moi tu lui demandes de faire ça tu n'as pas mis les 300 il faut accepter ton destin et si Dieu t'a dit de faire ça c'est qu'il t'a donné la capacité tu as la capacité de boire l'eau différemment donc il y a un type de confort que tu n'es pas accepter il y a un certain type de confort que tu n'es pas à vivre pouvoir boire l'eau pouvoir mieux déguster notre esprit et on va voir un autre élément puis on va terminer sur une autre révélation de Jésus Christ à la croix on va voir un autre élément sur l'importance de la soif dans l'enlèvement la soif dans l'enlèvement on va lire Apocalypse chapitre 22 verset 17 l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend disent viens que celui qui a soif vienne que celui qui veut boire que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement je relis l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend disent viens que celui qui a soif vienne que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement l'un des éléments ou encore l'une des vérités encore troublant-tu la soif c'est que les chrétiens qui vont expérimenter l'enlèvement de l'église c'est ceux qui boivent l'eau du Torah c'est ceux qui ont soif d'être enlevés c'est ceux qui ont soif et l'enlèvement c'est quoi comme il y a de nouveaux chrétiens je vais essayer d'expliquer rapidement l'enlèvement c'est une chose c'est un événement que le Seigneur a prophétisé depuis Genèse même qui concerne la réunion de Christ et de l'église et cet événement va se faire comment quand on lit 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 à 18 l'apôtre Paul explique que le Seigneur descendra et il va rester dans les airs et un cri de commandement il va il va il va nous appeler et les mondes Christ d'abord vont ressusciter avec leur corps glorieux et nous qui sommes sur la terre qui serons restés vivants nous serons transformés nous revêtirons de nouveaux corps et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs et avec le Seigneur une fois qu'on va rencontrer le Seigneur dans les airs on ira avec lui au noz et à nouveau donc c'est ça l'événement c'est un événement dans lequel sur la terre simultanément plusieurs personnes vont disparaître les atroiffés de Dieu vont disparaître simultanément à la surface de la terre ils vont disparaître simultanément et cet événement quand on lit la prophétie qui annonce cet événement on voit qu'il est imminent il est très imminent même donc on voit que pour pouvoir expérimenter pour pouvoir vivre cet événement l'enlèvement de l'église c'est la première c'est la première étape du retour du Seigneur quand Jésus a dit je reviens voici je viens bientôt sans je viens bientôt ça va se faire en deux étapes si on lit bien Jean chapitre 14 verset 1 il dit que voici ne se trouve pas croyez en Dieu croyez en moi il y a plusieurs demeures dans le royaume de mon père je vais vous préparer une place et quand je m'en serai aller et que je vous aurai préparé une place je reviendrai vous chercher il a fait une promesse je reviendrai vous chercher donc c'est ce retour la première étape de ce retour qui est l'enlèvement et dans la Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens l'épouse qui dit viens c'est elle qui va partir il y a des chrétiens qui ne parlent pas du retour du Seigneur ils disent ah non mais bon on n'est pas encore prêts je ne suis pas encore marié je n'ai pas encore fini mes études je n'ai pas eu le travail de mes rêves je n'ai pas encore eu mes cinq enfants je n'ai pas encore eu mon million donc le Seigneur n'a qu'à attendre je vous assure les chrétiens qui raisonnent comme ça ne seront pas enlevés ils ne seront pas enlevés ils n'ont pas soif du retour du Seigneur une épouse on lui dit ton mari vient te chercher une fiancée on lui dit ton mari vient te chercher le père dit non il n'a qu'à attendre je dois gérer mes business encore il n'a qu'à attendre une fiancée comme ça si tu apprends ça tu es sûr que tu vas l'épouser attends je n'ai pas encore fini tout ce que je dois accomplir sur la terre ce n'est pas une épouse qui est mariable une fiancée pardon une fiancée qui est mariable une fiancée qui te dit attends une épouse qui dit attends les chrétiens qui ne comptent pas dans l'enlevement qui disent attends Seigneur je n'ai pas encore fini sachez que vous êtes sur le bon chemin pour rater dans l'enlevement vous êtes sur le chemin royal pour rater dans l'enlevement l'épouse l'épouse doit dit Seigneur Jésus vient les chrétiens doivent avoir soif du Seigneur avoir soif et ce qui me plaît dans les écrites il y a plein d'images en fait qui montrent ça vous allez voir que quand Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour son fils Isaac il a rencontré cette femme là près d'un puits elle venait chercher de l'eau près d'un puits et si on prend le temps d'étudier bien ce mariage en fait ça parle aussi du mariage de Christ et de l'église passé de l'enlevement c'est le début du mariage entre Christ et l'église et on prend encore Jacob Jacob lorsqu'il partait chez Laban il a rencontré Rachel près d'un puits elle venait chercher de l'eau la femme qui devait épouser l'a rencontré près d'un puits en point encore Moïse quand il s'enfuir dans le désert la fille de Gétho qui l'a épousée il l'a rencontré près d'un puits c'est un des préfigurations qui montrent que l'épouse que Jésus Christ va être épousée ils vont se rencontrer près du puits c'est à dire elle va venir chercher de l'eau et comme lui c'est lui-même qui est Eden c'est lui qui sort de l'eau ils vont se rencontrer ils vont se rencontrer près du puits l'épouse qui va venir chercher l'eau c'est là qu'elle va rencontrer l'époux mais celle qui ne s'intéresse pas à l'eau elle ne va pas rencontrer l'époux c'est celle qui va s'intéresser à l'eau qui va venir chercher l'eau c'est elle qui va rencontrer l'époux c'est elle qui va rencontrer l'époux celle qui va s'intéresser à l'eau c'est elle qui va rencontrer Jésus c'est pourquoi il dit que celui qui veut de l'eau de la vie l'apprenne gratuitement dans Apocalypse 29 verset 10 c'est celui qui veut de l'eau de la vie c'est gratuit mais il faut vouloir il faut vouloir il faut vouloir si tu n'es pas prêt à t'approcher du puits tu ne vas pas rencontrer l'époux tu ne vas pas le rencontrer il faut avoir soif de l'enlevement soif de partir avec le Seigneur soif de partir avec le Seigneur il faut que la seule chose qui te maintienne sur la terre pour parler comme Paul il dit pour moi Christ est ma vie et la mort m'est un gain je gagne quelque chose à mourir pourquoi ? parce que je préfère de loin être avec Christ il dit pour moi c'est de loin meilleur que d'être avec Christ mais à cause de vous à cause de vous les philippiens je dois encore rester dans la chair pour votre édification donc la seule chose qui maintena Paul encore attaché à la terre c'était quoi ? c'était l'édification des frères l'édification des frères c'était la mission que Dieu lui avait donné c'était la seule chose qui le mettait attaché à la terre la mission que Dieu lui avait donné c'était la seule chose mais il dit dans son cœur il préfère de vous être avec Christ et c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qu'il va nous animer nous préférons de vous être avec Christ mais comme Dieu a besoin de nous sur la terre pour accomplir cette autre chose encore donc on va rester mais sinon si ça ne tenait qu'à nous et à l'autre on se va partir avec lui il y a soif d'être enlevé la soif et il y a une image que le Seigneur m'a donnée si vous regardez bien quand le Seigneur dans Genère chapitre 3 quand il a parlé du serpent et qu'il a parlé de la prostérité de la femme on va lire ça on va partager un éclairage rapide et puis on va revenir dans Genère chapitre 3 Genère chapitre 3 verset 15 Genère chapitre 3 verset 15 Le Seigneur dit je mettrai une inimitié entre toi et la femme en ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon Le Seigneur il parlait au serpent au serpent ancien à Satan en lui disant que je mettrai une inimitié entre toi et la femme en ta prostérité et sa prostérité celle-ci t'écrasera la tête maintenant qu'est-ce que toi tu vas faire tu vas lui blesser le talon tu vas lui blesser le talon la prostérité de la femme ça parlait de Jésus-Christ de Jésus-Christ et encore de l'église de Jésus-Christ et de l'église et le Seigneur dit que la prostérité de la femme la prostérité de la femme va t'écraser ta tête elle va mâcher sur toi mais il y a une chose que toi tu pourras faire à la prostérité de la femme c'est que tu pourras lui blesser le talon tu pourras lui blesser le talon et c'est quoi le talon le talon c'est la partie du corps humain qui est plus proche du sol le talon c'est la partie du corps humain qui est beaucoup plus proche du sol de la terre donc la partie du corps de Christ qui est beaucoup plus proche de la terre c'est elle que Satan peut blesser je répète la partie du corps de Christ qui est beaucoup plus proche de la terre qui est beaucoup plus attachée à la terre c'est elle que Satan peut blesser la partie du corps de Christ le talent qui est plus proche du sol de la terre des choses de la terre qui aime les choses de la terre qui attache aux choses de la terre c'est elle que Satan peut blesser donc si Satan arrive à te blesser c'est à cause de ton amour pour le monde plus tu vas commencer à t'affecter d'autres choses dans le monde moins Satan pourra te toucher c'est l'amour l'amour que tu as encore pour le monde c'est ce qui fait que Satan peut te blesser il dit tu blesseras son talent c'est à dire la partie de son corps qui sera attachée à la terre à la poussière ou encore aux oeuvres de la chair encore à l'amour des choses du monde c'est cette partie là que tu pourras toucher donc on va terminer sur notre révélation de Christ à la croix il y en avait commencé à parler de la soif de Jésus à la croix et il y a une autre image encore de cette soif là pourquoi est-ce que Jésus a eu soif à la croix on va voir ça dans Luc Luc chapitre 16 à partir du verset 19 donc je lis il y avait un homme riche qui s'habillait de poupe et de félin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail vers du sel il aurait bien voulu se rassager des miettes qui tombaient de la table du riche cependant même les chiens venaient lécher ses du sel le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour de mort en proie à une grande souffrance il éva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés il s'écria père Abraham aupité de moi et envoie Lazare pour qu'il crampe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîcher la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne maintenant il est consolé toi tu souffres donc on va s'arrêter là le Seigneur donnait cette histoire là et il nous expliquait que il y avait un homme riche et un pauvre qui s'appelle Lazare ce pauvre Lazare craignait Dieu et l'homme riche il vivait dans dans tous ses plaisirs il satisfaisait tous les plaisirs qu'il pouvait satisfaire avec ça son argent et tout et il ne s'intéressait pas à Lazare et les deux sont morts quand les deux sont morts il y a un qui est allé dans le Seigneur Abraham et l'autre il est allé au sein dans le séjour des morts et c'est qui me la partie qui m'intéresse c'est quoi c'est que dans le séjour des morts il vivait beaucoup de souffrance mais il n'a parlé que d'une seule souffrance la soif qu'il avait il souffrait terriblement en fait dans la flamme mais il n'a pas parlé de ça il a mis l'accent sur la soif qu'il avait d'être là-bas il demande l'eau et comment est-ce que le Seigneur m'a permis de comprendre ça en fait tous les hommes qui meurent sans Jésus Christ ça maintenant je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore le Seigneur tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté Jésus sachez que quand vous allez mourir il y a un niveau terrible de soif que vous allez expérimenter la soif de l'eau de Dieu que vous avez refusée sur la terre ça va vous retrouver dans l'éternité le niveau de soif que cet homme-là avait c'est la soif de l'eau de l'eau divine de l'eau de la vie il avait soif de l'eau de la vie sur la terre il a refusé cette eau-là mais dans l'éternité il s'est rendu compte qu'en fait c'est de ça qu'il avait besoin et il a demandé une goutte il a demandé à Lazare mets ton doigt je veux juste une goutte de cette eau de la vie Jésus avait proposé des fleuves Jésus propose des fleuves sur la terre des fleuves d'eau vive tu refuses en enfer tu vas lui demander une seule goutte mais tu ne pourras pas avoir et c'est pour que tu n'aies plus cette soif-là que Jésus-Christ il a dit sur la croix j'ai soif l'autre raison pour laquelle il a dit j'ai soif c'est que cette soif-là d'être séparé de Dieu que l'on va expérimenter en enfer Jésus l'a expérimenté sur la croix pour que toi dorénavant sur la terre ici tu n'aies pas seulement une goutte mais tu as des fleuves d'eau vive qui vont couler en toi des fleuves d'eau vive qui vont couler en toi couler en toi c'est toute personne qui n'accepte pas l'oeuvre de la croix qui refuse l'eau de l'esprit tu vas la chercher tu la refuses maintenant dans cette vie tu vas la chercher dans l'éternité mais il sera tard il sera tard et ce sera la plus grande douleur c'est même pas à cause du feu qui vont souffrir mais à cause de la soif de la connaissance de Dieu la manière d'homme a été créée là Dieu a parlé Dieu a dit faisons l'homme à notre image l'homme a été créé la source de l'homme c'est Dieu donc la douleur que l'on va ressentir d'être séparé de Dieu cette douleur c'est ça la plus terrible de douleur ce sera la plus terrible mais aujourd'hui il n'est pas en contact Jésus est prêt à donner de l'eau de vie gratuitement il dit seulement celui qui a soif qu'il vienne seulement celui qui a soif qu'il vienne c'est tout Jésus est prêt à donner l'eau de vie gratuitement gratuitement sans rien payer il faut juste la soif il dit celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive celui qui a soif qu'il vienne et qu'il boive le Seigneur ne veut pas que tu puisses expérimenter cette soif éternelle cette souffrance d'être séparé de Dieu il a accepté de souffrir cette souffrance à la croix il a accepté cette souffrance à la croix c'est la raison pour laquelle il avait des angoisses à gestémaner c'était même par cause des clous non c'était pas à cause des flagellations c'était cette souffrance la pire de la souffrance c'est ça d'être séparé de Dieu d'être séparé de Dieu et ça va produire soif soif tu es conscient de cette soif maintenant et tu acceptes de te répandir de tes péchés tu acceptes la parole du Seigneur tu acceptes l'évangile et tu commences à entretenir la relation du Seigneur tu acceptes de passer par le rocher brisé et tu commences à avoir une relation avec le Seigneur soif tu refuses Dieu te laissera vivre ta vie tu vas mourir même légèrement t'enterrer dans un joli tombeau il n'y a pas de problème mais tu auras soif pour l'éternité comme cet homme là cet homme riche tu auras soif pour l'éternité tu auras soif pour l'éternité l'eau de la vie de l'eau de la vie mais tu ne pourras même pas en avoir une seule goutte une seule goutte tu ne pourras pas en avoir mais nous la Bible dit que nous serons avec lui dans la nouvelle Jérusalem et de son tourne là il y a une mer de cristal qui sort on va boire seulement on va boire l'eau qui sort de la mer de cristal regardez un peu dans Apocalypse 22 ce que le Seigneur nous promet c'est magnifique c'est magnifique Apocalypse 22 versets 1 à 2 puis il me montra le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu de la nuit au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit douze fruits il donne son fruit chaque mois et ses fruits servent à la guérison des nations verset 3 il n'aura plus de malédiction le trône de Dieu de la nuit sera dans la ville ses serviteurs lui rendront un culte ils verront son visage et son nom sera sur les fronts il n'aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe ni de celle du soleil parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront le siècle des siècles le choix est clair soit tu veux avoir soif soit tu veux avoir soif pour l'éternité soit tu veux vivre ces choses là où tu vas voir le visage de Dieu où tu vas voir l'eau qui sort du trône de Dieu qui limpide comme du cristal où il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de pleurs il n'y aura plus de cris tu n'as même pas besoin de la lumière du soleil parce que la lumière de Dieu va t'éclairer la prison de Dieu déjà va t'éclairer voici ce à quoi Dieu te destine si tu acceptes aujourd'hui de boire l'eau l'eau de la vie si tu acceptes aujourd'hui de renoncer au péché de renoncer au monde et de dire au Seigneur Jésus je veux devenir saint je veux devenir saint je veux devenir saint je veux abandonner le péché je veux devenir saint je veux devenir saint c'est cette prière qu'on a tous fait et Jésus nous a délivré c'est cette prière qu'on a dit au Seigneur je veux devenir saint il nous a délivré et au Jésus il est prêt à le faire pour tout le monde il est prêt à le faire pour chacun d'entre nous il est prêt et aussi j'aimerais encourager ceux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur à partir d'aujourd'hui si vous n'avez pas soif de Dieu j'espère en tout cas que vous avez compris ce qu'on a partagé et que le Seigneur va augmenter votre soif et que vous allez reconsidérer votre manière d'approcher Dieu vous serez plus enclin à chercher Dieu à ne pas vous contenter de rester de rester là à ne rien faire non mais à être actif pour recevoir la connaissance de Dieu à vous approcher des vases à vous approcher de l'enseignement à chercher à pratiquer la parole de Dieu à chercher à développer une vie de prière pour connaître Dieu à développer une véritable soif pour le Seigneur et si vous sentez dans votre cœur que cette passion ce zèle-là pour connaître Dieu n'est pas là demandez seulement il a dit demandez on vous donnera demandez seulement il dit Seigneur je vais avoir soif je veux avoir soif de toi je veux avoir soif de toi demandez simplement il dit si vous demandez l'on vous donnera demandez seulement le Seigneur va vous donner donc je vais passer la parole à mon frère Jacques ok en tout cas là au Seigneur c'était très 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 édifiant comme il y a que je te bénisse oui j'ai il y a quelques années j'avais médité aussi sur la soif du Seigneur et il y a un éclairage en fait que j'avais aussi que je voulais partager aussi par rapport ce que tu as déjà dit c'est concernant la soif qu'il y avait avec du Seigneur en fait donc tu peux rester s'il te plaît en ligne un roi chapitre 17 tu peux lire s'il te plaît à partir du verset le verset 1 verset 1 ok de te nourrir là. Voilà, ça c'est bon. En fait, dans cette histoire-là, le Seigneur a envoyé Élie pour annoncer qu'il va y avoir une sécheresse. Ça, c'est la prophétie que tout le monde a reçue. Il va y avoir un manque d'eau pendant un temps. Mais en même temps, à Élie, le Seigneur lui dit, il lui indique un lieu, en fait. Verset 3, il dit, va-t'en d'ici. Tourne-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du jour-là. Donc, le torrent de Kérit, la Bible nous précise au verset 3 que c'était en face du jour-là. Pour ceux qui ont l'habitude d'étudier les Écritures, ceux qui vont le faire, vont se rendre compte que le jour-là est un lieu qui est régulièrement revenu dans les faits les plus marquants de la Bible, notamment celle-là que Jésus était baptisé. Jésus était baptisé dans le jour-là. Et en face de ce jour-là, il y avait un torrent aussi, qu'on appelle le torrent de Kérit. Et le Seigneur a dit à Élie d'aller devant ce torrent-là, qui est en face du jour-là, et qui doit boiler du torrent. Pendant le temps où tout le monde serait en train de chercher de l'eau, où tout le monde serait en train de se demander comment faire parce qu'il va manquer d'eau, le Seigneur a indiqué à Élie un endroit où il peut aller s'abreuver continuellement, en fait. Parce que le Seigneur avait vu qu'Élie avait une soif particulière de lui. Donc, même en temps de sécheresse, lui, je lui donnais toujours un moyen de continuer de s'abreuver. L'encouragement vraiment que j'avais reçu du Seigneur de ça, c'est que, peu importe la sécheresse qui va frapper l'Église, peu importe le manque d'eau, le manque de songe, le manque de vision, le manque de parole, le manque d'éclairage, le manque de visitation du Seigneur, à chaque fois qu'un homme aura soif du Seigneur, va manifester la soif du Seigneur, Dieu va toujours lui indiquer un torrent de Kérit. Toujours. Le Seigneur va toujours indiquer, en fait, quelque part où il peut lui trouver de l'empereur de sécheresse. Et ce qui est impressionnant de la soif qu'il y avait du Seigneur, c'est que regarde, un seul homme, Élie était seul, c'était lui seul, qui devait boire cet eau du torrent de Kérit. Élie est parti là-bas et il arriva au verset 7. Tu peux lire ça, s'il te plaît ? Au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. La Bible dit que ce torrent était asséché parce qu'il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Ça veut dire quoi ? La quantité d'eau qui était restée cette année dans le torrent, Élie, lui seul, il a tout pu. Je crois que si vous réalisez, un seul homme a bu tout l'eau du torrent. Tellement sa soif était profonde, tellement sa soif était énorme. Élie, tout seul, il a bu l'eau du torrent. Et comme il n'y avait pas la pluie qui tombait, le torrent s'asséché. Donc, Élie avait tellement soif que Dieu était obligé de trouver un autre endroit qui pouvait aller s'abreuver. Dieu était obligé de lui indiquer un autre lieu, en fait. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé après chez la femme qui avait son commandiste à son fils. Sinon, au départ, ce n'est pas là-bas que Dieu lui a indiqué. C'est parce qu'Élie avait asséché la première source que Dieu lui avait donnée, en fait. Il avait tellement bu. Il avait tellement bu que le serré content de lui trouver un autre lieu qui correspondait mieux à son niveau de soif, en fait. La soif qu'il avait, Élie ne pouvait pas rester dans un lieu où il n'y a pas de renouvellement, où la pluie ne tombe pas. Et c'est l'image des certains chrétiens, en fait, qui ne peuvent pas rester longtemps au milieu d'un groupe de chrétiens, au milieu d'une assemblée, d'un ministère où la pluie ne tombe pas, en fait. Il va arriver un temps où les enseignements qui sont là-bas, ils vont boire ça, boire ça, boire ça. Ils vont assécher le coin. Ils vont consommer, consommer les enseignements qu'on leur donne. Il y a un moment, ils ne pourront plus rester là, en fait. Parce que la pluie ne tombe pas. Il n'y a pas de renouvellement, en fait. Vous voyez ? Et les personnes, en fait, qui n'ont pas soif du Seigneur, ils n'ont pas de discernement. Ils ne savent pas de discernir les endroits où la pluie ne tombe pas. Les gens qui n'ont pas soif du Seigneur, ils ne savent pas de discernir les communautés, les groupes de chrétiens où il n'y a pas le mouvement de l'esprit. Parce qu'ils n'ont pas soif du Seigneur, en fait. Donc, même quand la pluie ne tombe pas, ils ne s'en rendent pas compte, en fait. Parce qu'eux, la pluie, ils ne les intéressent pas. Mais Elie, c'est quelqu'un qui a tellement soif, tellement soif, que ce n'est pas possible qu'il reste d'un endroit où la pluie ne tombe pas. Et puis, il va continuer à avoir quelque chose pour lui, ce n'est pas possible parce qu'il a tout boit, en fait. Le Seigneur, il me faisait comprendre par là que nous devons avoir soif de lui à un point où, même si nous sommes dans un lieu où ce ne sont pas nous qui sommes les dirigeants, ceux qui nous dirigent sont toujours obligés de chercher la pluie. Ils sont toujours obligés de chercher Dieu, en fait. Il faut que les chrétiens deviennent exigeants vers ce qu'il enseigne, en fait. Il faut que les chrétiens, les fraises et soeurs soient exigeants avec ceux et celles qui les conduisent, qui le dirigent. Il faut qu'il arrive à un moment où celui qui dirige sache qu'il a des tiges bites en face de lui et qu'il ne peut pas venir leur donner la même eau à boire tout le temps. Ce n'est pas possible. Et qu'à un vrai moment, ces personnes vont tout boire. Et quand il va commencer cette prédication, même, ils vont terminer, en fait. Tu vois. Donc, la soif qu'Elie avait à pousser Dieu lui-même, en fait, à ce qui a envie de dire à ceci passé, tu vois, à le déplacer, à déplacer, et puis l'emmener chez une femme. Et quand le Seigneur aussi l'envoyait chez la femme, vous allez voir que dans le choix du Seigneur, il n'a pas choisi une femme qui a beaucoup de nourriture et beaucoup d'eau. Au contraire, le Seigneur a choisi une femme qui n'avait plus rien. Parce que Elie, pour pouvoir répondre à sa faim et à sa soif, c'est seulement pas. Il fallait un miracle. La quantité de nourriture que lui mange, la quantité d'eau qu'Elie buvait, la faim, la soif qu'était un Elie. Pour pouvoir continuer de pouvoir, comme on dit ça, abreuver un tel homme, nourrir un tel homme, il fallait être quelqu'un qui est connecté à une source de miracle. Il fallait recevoir l'eau de manière miraculeuse. Parce qu'un homme qui a pu assécher l'eau du torrent, ce n'est pas l'eau d'une femme veuve qui vit avec son fils qui ne vient pas terminer. Il allait bousiller le compteur d'eau. Il allait bousiller le compteur. Si le Seigneur le laissait Elie chez la femme, et même si c'était une femme qui était riche, il allait la ruiner. Parce que la nourriture, en fait, que lui, il emmagasine, c'était une image de son spirituel, en fait. La nourriture dans lui, il a besoin de la faim de Dieu qui était en lui. La soif qui était en Elie. C'est Dieu celui qui pouvait abreuver ça, en fait. Donc, Dieu s'est choisi quelqu'un qui n'a pas de moyens. Et c'est Dieu lui-même qui était la source de la nourriture, la source de l'eau, la source de l'huile qui coulait chez cette dame-là. Et c'est comme ça qu'Elie lui-même, il a été abreuvé, en fait. Donc, vraiment, je voulais encourager tous ceux et celles qui écoutent, en fait, comme le frère le disait, à toujours, 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 avoir soif du Seigneur et ne jamais être satisfait du niveau de connaissance qu'on pense avoir. Ne jamais être satisfait du niveau de vie, de prière qu'on pense avoir. Ne jamais être satisfait du niveau de consécration qu'on pense avoir. Mais à toujours avoir soif. À toujours avoir soif que le Seigneur puisse toujours, lui-même, nous faire déplacer d'une source à une autre. Et après, les trois ans et demi, bon, ça, c'est Elie, franchement, il ne va pas m'étaler, je vais m'arrêter là, mais si vous allez voir, si vous disiez la vie d'Elie, vous allez voir que c'était un gars difficile à satisfaire. Et il est arrivé à un moment où le fils de la femme est mort et la femme, vraiment, elle a appelé Elie et quand Elie a prié pour son fils qui était ressuscité, elle a dit, je sais maintenant que tu es un serviteur de Dieu. Ça, c'est un prédicateur qui aurait pris ça pour une suite. Il va dire, après tout ce qu'on a vécu, après toutes ces années, on a été ensemble, il a fallu ça, en fait, pour que tu crois que je suis vraiment un serviteur de Dieu. Oui. Donc, cette femme-là, elle n'a pas su qu'Elie était un serviteur de Dieu et il y avait des choses miraculeuses qui se passaient. Elle a su qu'Elie était un serviteur de Dieu parce qu'elle a vu qu'il était capable, en fait, de manifester la puissance de la résurrection. Mais sinon, tout ce qui s'est passé auparavant, ça, c'est pas fort. Il n'a pas besoin d'être un serviteur de Dieu pour manifester ça. Elle savait qu'Elie était un enfant de Dieu, simplement. Elle savait simplement que c'était un enfant du Seigneur parce qu'il avait soif, il avait faim. C'est pas la faim, la soif, elle a reconnu que c'était un enfant de Dieu. Mais sa qualité de, je veux dire, prophète, de serviteur de Dieu, elle a reconnu ça, en fait, à cause de la résurrection, en fait. Donc, c'est pour nous dire aussi qu'on ne reconnaît pas un vrai prodicateur seulement par le fait qu'il donne des prophéties vraies. Il faut qu'on voit que c'est quelqu'un vraiment aussi qui est crucifié avec lui et qui vit la puissance de la résurrection, en fait. C'est-à-dire la victoire sur les oeufs de la chair et qui est capable, en fait, de mourir à lui-même et de ressusciter avec lui. C'est capable de mourir au monde, de chez la veuve, de chez la veuve, sur la montagne, sur la montagne, finalement, à Elie, quand il devait monter maintenant, quand il devait partir, à Elie, c'est un poulot qui venait chercher. C'est un poulot qui venait chercher Elie, le gars, c'est... Il était incroyable, quoi. Donc, voilà, un peu ce que je voulais ajouter un peu, quoi. Et on sort du Seigneur et que Dieu te bénisse et qu'il va en croire. S'il y a des gens dans les questions, tu pourras répondre. S'il y a des gens